Bonsoir à tous. Je voudrais commencer cet exposé en remerciant Françoise de m'avoir invité. Alors Françoise vous a déjà dit beaucoup de choses sur l'inflation. Donc il y aura quelques répétitions, mais j'espère que la façon dont je vais expliquer l'inflation avec un langage un peu différent vous permettra d'avoir un éclairage différent sur l'inflation et donc de mieux comprendre. Et en plus je vais essayer de me concentrer sur un aspect particulier, à savoir comment on peut utiliser les données astrophysiques, et en particulier celles de Planck, pour essayer de contraindre la théorie de l'inflation. Alors j'ai organisé l'exposé de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais vous rappeler ce qu'est la théorie de l'inflation, donc ça sera très bref. Et de toute façon Françoise vous a expliqué en détail ce qu'était l'inflation. Et puis dans un deuxième temps, je vais essayer d'expliquer comment on peut réaliser une phase d'inflation. Quel postulat physique il faut admettre pour pouvoir réaliser cette phase d'inflation. Et puis dans un troisième temps, je discuterai le point le plus important, à savoir une partie de la théorie de l'inflation, qui est celle qui explique l'origine des grandes structures et des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond. On verra que la théorie de l'inflation nous donne une explication pour l'origine de ces grandes structures. Et puis finalement, dans la dernière partie, je montrerai comment à partir des données de Planck et à partir des données sur les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond, on peut essayer de contraindre l'inflation et d'apprendre quelque chose sur l'inflation. Alors commençons par le premier point, qu'est-ce que la théorie de l'inflation ? Et bien comme Françoise l'a expliqué, l'inflation c'est une phase d'expansion accélérée et exponentielle ayant eu lieu dans l'univers primordial à de très hautes énergies. Donc vous avez ici une représentation un peu imagée de l'histoire de l'univers. Nous sommes ici, ici c'est le Big Bang, nous sommes ici à peu près 14 milliards d'années après le Big Bang et vous voyez que cette partie ici c'est le modèle standard de la cosmologie qu'on appelle le modèle du Big Bang Show qui est un modèle extrêmement efficace qui explique la plupart des données que nous avons. Et l'inflation correspond donc à une période très courte qui a eu lieu proche du Big Bang et avant la phase standard du modèle du Big Bang Show. Donc ce qu'il est important de comprendre c'est que l'inflation c'est pas quelque chose qui remplace le modèle standard de la cosmologie, mais c'est plutôt quelque chose qui complète ce modèle standard de la cosmologie. C'est quelque chose qui va faire mieux marcher le modèle standard de la cosmologie. Alors ici nous avons un diagramme qui représente le facteur d'échelle en fonction du temps. Donc le facteur d'échelle c'est une fonction qui vous décrit la façon dont l'univers s'étend. Donc si vous prenez deux objets dans l'univers, leur distance va croître avec le temps simplement parce que l'univers s'étend et la façon dont cette distance va croître avec le temps est exprimée par le facteur d'échelle. Et alors vous voyez que vous avez deux phases. Disons la phase ici qui apparaît relativement douce, c'est la phase correspondant au modèle standard où l'expansion de l'univers est décélérée. Et on comprend bien pourquoi elle est décélérée. C'est parce que la force de gravité est une force attractive. C'est-à-dire que vous avez une espèce de pinch initial qui est le big bang, qui lance l'expansion. Et puis puisque la force de gravité est attractive, elle va avoir tendance à ralentir cette expansion initiale. Et c'est la raison pour laquelle l'accélération du facteur d'échelle, donc la dérivée seconde du facteur d'échelle par rapport au temps, est négative. Et vous voyez que la phase d'inflation qui est représentée en bleu ici est bien différente. D'abord elle n'est pas très douce, elle est même très violente. Elle dure très peu de temps, mais la croissance du facteur d'échelle y est très importante. En fait elle est exponentielle. Et puis une autre caractéristique qui est très importante, c'est que cette phase d'expansion exponentielle est accélérée. Alors pour ça, on verra qu'on a besoin pour la produire de faire appel aux principes fondamentaux de la relativité générale. Et c'est ce que je vais discuter dans la suite. Alors il y a une quantité de base qu'on aimerait connaître immédiatement, c'est l'échelle d'énergie à laquelle cette phase d'inflation a eu lieu. Malheureusement on ne connaît pas bien cette quantité. On a simplement un intervalle de valeurs possibles, et cet intervalle il est très grand. Alors on sait que l'échelle d'énergie de l'inflation, on sait que l'inflation a eu lieu avant l'échelle de grande unification, et ça je vous expliquerai explicitement comment on peut obtenir cette conclusion à partir des données astrophysiques. Et puis on sait qu'elle a eu lieu avant la nucléosynthèse, parce qu'on ne veut pas modifier les succès de la nucléosynthèse et avoir une phase d'inflation pendant la nucléosynthèse, ça serait une catastrophe. Donc on sait que l'inflation doit avoir eu lieu avant la nucléosynthèse. Et donc ça nous laisse avec cet intervalle de valeurs qui est un intervalle de valeurs très grand, malheureusement. Alors avoir une contrainte sur l'énergie, l'échelle d'énergie de l'inflation, c'est aussi avoir une contrainte sur le taux d'expansion de l'univers, parce que les deux sont reliés par l'équation de Friedman. Donc le taux d'expansion de l'univers, c'est juste le rapport de la dérivée de A sur A, et cette quantité, donc, en façon carrée, est directement la densité d'énergie présente dans l'univers, et comme on ne connaît pas celle-ci pendant l'inflation, on ne connaît pas non plus le taux d'expansion pendant l'inflation. C'est pourtant la quantité principale à laquelle on voudrait avoir accès. Dès qu'on a un phénomène physique, on aimerait savoir à quelle échelle d'énergie on a affaire. Alors pour quelles raisons on introduit la théorie de l'inflation ? Françoise vous a expliqué en détail les raisons pour lesquelles on introduit, on postule la présence d'une phase d'inflation dans l'univers très primordial, donc je ne vais pas y revenir, mais je vais juste essayer de faire la liste de certains des problèmes que l'inflation résout. Il y a le problème de la platitude, donc pourquoi l'univers apparaît spatialement plat aujourd'hui. Dans le cadre du modèle standard de la cosmologie, ça paraît un peu mystérieux. L'inflation résout ce problème. Il y a le problème de l'horizon, donc c'est ce que Françoise a montré, le calcul de la taille de l'horizon causal. Dans le modèle du Big Bang Show, on ne comprend pas bien l'homogénéité du rayonnement cosmologique de fond. L'inflation nous permet de résoudre ce problème. Et puis évidemment, il y a aussi, enfin il y a d'autres problèmes dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais il y a aussi le problème de l'origine des galaxies et des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond. Alors ça, c'est vraiment une question très importante, et comme je l'ai indiqué au début de l'exposé, c'est une des questions que je vais discuter le plus en détail. Donc vous voyez que toutes ces questions, en fait, elles sont liées aux conditions initiales du modèle standard de la cosmologie. Donc ce n'est pas que le modèle standard de la cosmologie est en contradiction avec les observations, pas du tout, au contraire, c'est un modèle extrêmement efficace pour rendre compte de toutes les observations astrophysiques que nous avons à notre disposition, mais c'est simplement que les conditions initiales dont nous avons besoin pour bien faire marcher ce modèle standard de la cosmologie, sans l'inflation, elles nous apparaissent un peu artificielles. Or, vous comprenez bien que puisque l'inflation est une période, une époque qui a lieu avant le début du modèle standard de la cosmologie, en fait, les conditions initiales de ce modèle standard sont en fait les conditions finales de l'inflation. Et en fait, l'inflation, vous pouvez voir ça comme un mécanisme théorique qui nous fournit les bonnes conditions initiales pour bien faire marcher le modèle standard de la cosmologie. Donc on peut dire en fait que l'inflation, c'est le mécanisme théorique qui met le modèle standard de la cosmologie sur de bons rails pour bien fonctionner. Alors, après cette brève introduction sur ce qu'est la théorie de l'inflation, je vais maintenant discuter comment on peut réaliser une telle phase d'inflation. Alors, donc la force qui domine et qui contrôle l'évolution de l'univers, c'est la force de gravité. Donc si on veut comprendre l'évolution de l'univers, il faut qu'on comprenne la gravité. Et la théorie la plus moderne et la plus efficace qu'on ait du champ gravitationnel, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc ça veut dire que l'évolution de l'univers, son expansion, vont être contrôlées par les équations d'Einstein. Et les équations d'Einstein, elles nous disent quoi ? Elles nous disent que la géométrie de l'univers est contrôlée par la distribution de matière et d'énergie qu'il y a dans l'univers. Donc la géométrie est égale à la matière. Et puis il y a des constantes entre les deux. Et ces constantes, c'est G, la constante de gravitation universelle. Et C, la vitesse de la lumière. Et ça c'est normal parce que la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. Donc il y a G. Et c'est une théorie relativiste de la gravitation. Donc il y a C aussi. Alors si vous appliquez ces équations d'Einstein à la cosmologie, à un univers qui est homogène et isotrope sur les grandes échelles, la théorie vous donne une équation qui contrôle l'accélération du facteur d'échelle. Or on a vu tout à l'heure que l'accélération du facteur d'échelle c'est quelque chose qui est très important pour comprendre l'inflation. Et alors que nous disent les équations d'Einstein ? Elles nous disent que l'accélération du facteur d'échelle c'est en gros donné par moins, et le moins ici est très important, moins ρ plus 3p, où ρ c'est la densité d'énergie du fluide qui domine dans l'univers et p sa pression. Comme la densité d'énergie ou l'énergie est une quantité positive, si on veut avoir une accélération positive à cause du moins qu'il y a ici, on n'a pas le choix, il nous faut un terme de pression qui soit négatif et qui domine. Donc ça, ça veut nous dire que la pression du fluide qui domine dans l'univers pendant l'inflation, cette pression doit être négative. Alors ça, déjà, c'est quelque chose d'un peu étrange parce que si vous prenez la théorie usuelle, disons, un gaz usuel, le gaz dans une roue de bicyclette, par exemple, sa pression est positive. Or ici, il nous faut une pression négative. Donc, comment peut-on avoir une pression négative ? Alors ici, il faut se rappeler que l'inflation, c'est une phase qui a lieu dans l'univers très primordial aux très hautes énergies, comme je l'ai dit au départ. Donc, à ces échelles d'énergie, la théorie cinétique des gaz ou la théorie des gaz n'est certainement pas la bonne description de la matière. On sait que la bonne description de la matière à haute énergie, c'est la théorie des champs. Et ça, on le sait, par exemple, parce qu'on a des centaines d'expériences dans les accélérateurs de particules et on sait que la théorie des champs est quelque chose qui marche bien, marche extrêmement bien aux hautes énergies. Donc, si on veut décrire une phase d'inflation, certainement, la description qu'on doit adopter pour la matière doit être basée sur la théorie des champs. Alors, il y a plusieurs candidats, il y a plusieurs candidats pour différents champs, mais le champ le plus simple, c'est un champ qui est associé à une particule qui a un spin zéro. Alors, d'abord, c'est très simple et puis ensuite, c'est compatible avec le fait que l'univers primordial est homogène et isotrope. Si vous avez un champ qui contient un spin, ça veut dire en quelque sorte que chaque particule est associée à une petite flèche. Une flèche, ça vous donne une direction privilégiée et une direction privilégiée, ça, ce n'est pas une situation qui est homogène et isotrope. Donc, ça ne marcherait pas. Donc, c'est tout à fait légitime de considérer un modèle très simple où la particule associée au champ n'a pas de spin et c'est ce qu'on appelle un champ scalaire. Donc, le champ scalaire au début de l'histoire de l'inflation, quand Alan Goose a proposé le premier modèle dans les années 80, les critiques de l'inflation se plaignaient que le champ scalaire était une construction théorique qui n'avait jamais été observée en laboratoire ou en accélérateur. Heureusement, de nos jours, cette critique est tombée puisque, comme vous le savez et comme Françoise l'a rappelé, nous avons observé le premier champ scalaire dans la nature, le boson de Higgs. Donc, ça fait du sens et c'est tout à fait légitime de supposer que la matière va être décrite par un champ scalaire pendant sa phase primordiale. Alors, si vous prenez un champ scalaire, vous pouvez, à ce moment-là, calculer sa densité d'énergie et sa pression, exactement les quantités qui apparaissent dans cette équation. La densité d'énergie, là, c'est très naturel, vous trouvez que c'est en fait l'énergie cinétique, donc la dérivée par rapport au temps de Φ, c'est sa vitesse, la vitesse au carré, c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, bon, une formule tout à fait intuitive, et puis la pression, vous trouvez qu'en fait, c'est la différence entre ces deux quantités. C'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc, si vous voulez une pression négative, il faut que l'énergie cinétique soit sous-dominante, parce que si l'énergie cinétique est sous-dominante, ça veut dire que que la pression sera à peu près moins fois le potentiel, elle sera donc négative, et on sait, d'après la relativité générale, qu'une pression négative, c'est ce qui produit une phase d'expansion accélérée, qui est par définition une phase d'inflation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une énergie cinétique qui soit petite ? Eh bien, il faut simplement que le champ bouge lentement. Il faut que sa vitesse soit petite, comme ça, son énergie cinétique sera petite. Et qu'est-ce qu'il faut pour que le champ bouge lentement ? Eh bien, il faut que le potentiel soit plat, parce que si le potentiel est très pentu, le champ dévalera le potentiel très rapidement, l'énergie cinétique sera grande et la pression sera positive. Si le potentiel est presque plat, il bougera lentement le long de son potentiel, la pression sera négative et on aura une phase d'inflation. Donc, la conclusion, c'est que si l'univers primordial est dominé par un champ scalaire, dont le potentiel est extrêmement plat, alors vous pouvez générer une phase d'inflation. Et vous voyez qu'une autre chose qui est importante de souligner, c'est que cette équation ici, c'est vraiment une équation qui vient de la relativité générale. Si vous essayez de dériver la même équation en physique newtonienne, vous obtenez presque la même, mais sauf que vous n'avez pas la présence du terme 3p. Donc, comme la densité d'énergie est toujours positive, en physique newtonienne, vous ne pouvez pas générer une phase d'expansion accélérée. C'est vraiment parce qu'on fait de la relativité générale qu'on peut avoir le 3p qui se trouve être négatif dans le cadre de la théorie des champs et qu'on peut avoir cette phase d'inflation. Et ça, ça repose sur un des principes fondamentaux de la relativité générale qui est que toute forme d'énergie gravite. Toute forme d'énergie, ça veut dire la densité d'énergie mais aussi la pression. Et c'est pour ça qu'il y a un terme de pression dans cette équation. Et puis, cette hypothèse, elle est aussi intéressante parce qu'elle nous permet de faire le lien entre la physique des particules et l'astrophysique. Parce que vous voyez que si vous commencez à postuler qu'il y a un champ scalaire dans l'univers très primordial et si avec des données astrophysiques, vous pouvez commencer à dire quelque chose sur ce champ scalaire, dire quelque chose à propos de la forme de son potentiel, par exemple. Ça veut dire que vous êtes capable de dire quelque chose sur la physique des particules à des énergies qui peuvent être aussi grandes que l'échelle de grande unification donc 10 puissance 15 GeV. Des échelles d'énergie qui seraient absolument impossibles d'atteindre dans un accélérateur de particules. Au CERN, on arrive à quelque chose comme 10 puissance 3 GeV ou TEV mais ça serait absolument impossible, il faudra un accélérateur gigantesque pour pouvoir atteindre les échelles d'énergie de grande unification. Donc ça veut dire qu'ici, on est en train en quelque sorte de faire quelque chose d'assez fascinant je trouve, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de faire de la physique des particules en utilisant des données astrophysiques. On utilise l'univers comme un énorme accélérateur ou comme un laboratoire. Et puis, évidemment, une des questions que ça pose maintenant qu'on a ce lien entre la physique des particules et l'astrophysique, évidemment, une des questions que ça pose c'est la nature physique du champ d'un flaton. On postule la présence d'un champ scalaire mais on aimerait bien savoir ce que c'est que ce champ scalaire. Alors comme je l'ai dit, une possibilité c'est que ça soit le boson de X, après tout c'est un champ scalaire qu'on a vu au laboratoire mais ça pourrait être aussi un autre champ. On sait par exemple que quand on essaye d'écrire des extensions du modèle standard de la physique des particules comme la supersymétrie, la supergravité, la théorie des cordes, alors il y a dans ces théories pléthore de champs scalaires et l'un d'eux pourrait jouer le rôle de l'inflaton. Donc on espère utiliser les données astrophysiques pour pouvoir discriminer par rapport à toutes ces possibilités. On aimerait savoir la nature physique de l'inflaton mais on aimerait également savoir évidemment la forme de son potentiel. on sait qu'il doit être plat parce qu'on veut une phase d'inflation mais ce n'est pas suffisant. On aimerait connaître sa forme plus précisément. Évidemment, les deux questions sont liées parce que si on connaît la forme du potentiel peut-être ça nous donnera des indications sur la nature physique du champ qui cause l'inflation. Et puis il y a une autre question qui est parfois moins discutée mais qui est absolument cruciale pour le scénario d'inflation c'est qu'il faut l'arrêter. Il faut arrêter l'inflation parce que si vous continuez l'inflation pour toujours vous allez détruire comme je l'ai indiqué précédemment vous allez détruire les succès du modèle standard de cosmologie du modèle du Big Bang Show. Par exemple vous pourriez détruire les succès de la nucléosynthèse. Donc il faut absolument que cette phase d'inflation à un moment s'arrête. Et il se trouve que en fait dans le cadre que je discute ici c'est assez naturel d'arrêter la phase d'inflation. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il se passe que le champ roule lentement le long de ce potentiel plat mais le potentiel n'a aucune raison d'être plat partout. Donc si jamais le champ scalaire atteint une région du potentiel où celui-ci n'est plus exactement plat et bien le champ va se mettre à accélérer et si le champ accélère la pression va se mettre à devenir positive et l'inflation va s'arrêter. Donc autrement dit l'inflation va s'arrêter quand le potentiel ou quand le champ atteint une région de son potentiel où celui-ci n'est plus suffisamment plat. Et d'habitude dans la plupart des modèles d'inflation cela arrive au voisinage du minimum du potentiel. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le potentiel descend lentement excusez-moi le champ d'inflaton descend lentement son potentiel il arrive à un endroit où le potentiel n'est plus assez plat il tombe dans son minimum il se met à accélérer il se met à osciller et à un moment il va atteindre son temps de vie et donc il va se mettre à se désintégrer et il va se désintégrer dans les particules du modèle standard du modèle standard des hautes énergies donc le modèle qu'on connaît et qu'on teste au LHC et puis ces particules elles interagissent entre elles donc ce qui va se passer c'est que ces particules elles vont thermaliser l'univers c'est à dire que ces particules vont acquérir un spectre thermique caractérisé par une seule quantité qui est la température donc c'est la première fois selon le scénario d'inflation que l'univers va acquérir une température dans son histoire c'est ce qu'on appelle la température de réchauffement et c'est un paramètre absolument crucial du modèle d'inflation c'est la température à laquelle on commence le modèle standard de la cosmologie le modèle standard du Big Bang Show par une phase dominée par la radiation et c'est comme ça que vous pouvez connecter de façon continue smooth on dirait en anglais douce la phase d'inflation avec le modèle standard de la cosmologie donc maintenant on sait réaliser une phase d'inflation on sait que si on a un champ scalaire dans l'univers primordial on a une bonne chance d'avoir une phase d'expansion accélérée et maintenant je vais discuter un des aspects les plus intéressants du scénario inflationnaire à savoir l'origine des grandes structures et des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond parce que comme je vais le discuter l'inflation nous donne une hypothèse quant à l'origine des grandes structures et des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond et cette hypothèse elle est très intéressante elle est très intéressante du point de vue de physique théorique parce qu'on va voir qu'elle est assez radicale et elle est aussi très importante d'un point de vue expérimental et observationnel parce qu'on va voir que c'est cette partie du scénario inflationnaire qui nous permet de faire le lien entre les considérations théoriques et les observations astrophysiques alors on sait que dans l'univers il y a des inhomogénéités on les voit absolument partout les galaxies les amas de galaxies les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond je ne reviens pas sur cette question c'est aujourd'hui un fait évidemment bien établi et alors face à ces anisotropies et ces inhomogénéités deux questions se posent premièrement comment croissent-elles et puis deuxièmement quelle est leur source alors comment ces fluctuations croissent ça on pense qu'on connaît bien la réponse et la réponse c'est elle croise par effondrement ou instabilité gravitationnelle alors l'idée est assez simple à comprendre si initialement on a de toutes petites fluctuations et bien à un moment par chance il y aura un endroit où il y aura des fluctuations un peu plus grandes donc le champ gravitationnel à cet endroit sera un peu plus grand s'il est un peu plus grand il va attirer un peu plus de matière autour ça va faire monter encore un peu plus le champ gravitationnel donc attirer encore un peu plus de matière et ainsi de suite et donc comme ça on va à partir de petites fluctuations qui peuvent être à partir de fluctuations qui peuvent être très petites on va ainsi pouvoir produire des fluctuations beaucoup plus grandes et alors ça c'est confirmé par les données astrophysiques par exemple on sait que quand on regarde très tôt donc 400 000 ans après le Big Bang on regarde la surface de dernière diffusion donc la surface sur laquelle les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond ont été produites on voit des petites anisotropies mais vraiment très petites la variation de température c'est 10-5 et puis évidemment quand on regarde l'univers aujourd'hui on voit des inhomogénéités très très grandes donc c'est tout à fait naturel de penser qu'entre les deux il y a eu effondrement gravitationnel et de penser que les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond qu'on voit ce sont juste les germes des galaxies des amas de galaxies qui se sont formées pendant l'évolution de l'univers donc ça on a l'impression qu'on comprend bien et que c'est bien maîtrisé mais évidemment ça ne suffit pas d'avoir un bon modèle pour la croissance des perturbations encore faut-il avoir une source parce que si vous avez un bon modèle pour la croissance des fluctuations mais qu'initialement il n'y a rien vous n'amplifiez rien et à la fin vous n'avez rien donc il nous faut aussi un modèle pour l'origine de ces fluctuations alors c'est ici que l'inflation donne une réponse qui est assez intéressante et selon la théorie de l'inflation donc toutes les inhomogénéités et les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond ne sont que des fluctuations quantiques qui ont été amplifiées sur des échelles astrophysiques alors les fluctuations quantiques ce sont c'est un fait physique qui est observé dans le laboratoire et de quelles fluctuations quantiques parlons-nous ici et bien on parle des fluctuations quantiques du champ responsable de l'inflation donc l'inflaton qui est un champ quantique donc il a des fluctuations quantiques et puis on parle évidemment du champ gravitationnel qui est couplé à travers les équations d'Einstein à ce champ d'inflaton donc on parle des fluctuations quantiques de la gravité et du champ d'inflaton et alors quelle est l'origine physique de ces fluctuations quantiques c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg parce que tous ces champs vous pouvez les voir comme des oscillateurs un oscillateur en fait c'est un pendule donc le niveau d'énergie minimale d'un pendule c'est zéro c'est facile à comprendre si vous avez un pendule s'il est à sa position d'équilibre avec un angle zéro et immobile vous n'avez pas d'énergie potentielle pas d'énergie cinétique et son énergie est zéro mais ça en mécanique quantique c'est impossible parce qu'on a le principe d'incertitude et on sait que le principe d'incertitude nous interdit d'avoir une valeur bien définie pour la position et la vitesse et donc le pendule ne peut pas se trouver à sa position d'équilibre avec une vitesse nulle ou il ne peut pas se trouver en fait à n'importe quelle position avec une vitesse parfaitement définie et le résultat c'est comme vous avez un compromis vous avez toujours une vitesse et une position qui ne sont pas exactement nulles le résultat comme on le sait bien quand on ouvre n'importe quel livre d'introduction à la mécanique quantique c'est que le niveau d'énergie minimale d'un pendule ou d'un oscillateur c'est h bar oméga sur 2 ou oméga c'est la fréquence fondamentale de l'oscillateur et donc ces fluctuations quantiques elles s'appliquent au champ d'un flaton et elles s'appliquent au champ gravitationnel et elles sont présentes en permanence elles sont inévitables et ce sont ces fluctuations quantiques qui sont après amplifiées par l'inflation pendant l'inflation et qui donnent lieu aux grandes structures que nous voyons donc en fait l'inflation c'est un peu comme un microscope géant vous avez des fluctuations quantiques que les gens mesurent en laboratoire par exemple l'effet Casimir peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ça c'est une preuve de l'existence de fluctuations quantiques et bien en fait ce que fait l'inflation c'est qu'elle prend ces fluctuations quantiques sur de très petites échelles et comme c'est une phase d'expansion extrêmement brutale exponentielle elle les étend jusqu'à des échelles astrophysiques donc c'est pour ça que j'ai écrit que nous sommes tous des fluctuations quantiques en fait étaient amplifiées par l'inflation donc c'est une quand on y pense c'est quand même une théorie assez radicale et c'est la raison pour laquelle il est important de vérifier qu'elle est en accord avec les observations et c'est maintenant ce que je vais discuter alors en fait on peut produire deux types de fluctuations donc il y a les fluctuations qu'on appelle scalaires qui sont en fait les fluctuations quantiques associées au champ d'un flaton c'est un champ scalaire donc on les appelle perturbations scalaires et puis il y a les fluctuations du champ gravitationnel lui-même qui est toujours présent et qu'on appelle les perturbations tensorielles ou les ondes gravitationnelles primordiales donc évidemment ces ondes gravitationnelles n'ont rien à voir avec les ondes gravitationnelles qui ont été détectées récemment ce sont des ondes gravitationnelles dont la source est quantique comme je l'ai expliqué et qui ont été émises dans l'univers très primordial donc on a ces deux types de perturbations et maintenant avant de discuter les prédictions plus en détail de l'inflation je voudrais faire la remarque suivante ces fluctuations quantiques comme je l'ai dit déjà elles sont amplifiées par la phase d'inflation et en fait au départ elles sont placées dans le vide dans le vide quantique et vous pouvez montrer que ces fluctuations à la fin de l'inflation elles sont placées dans un état quantique qui n'est plus le vide simplement parce que vous avez produit des particules pendant la phase d'inflation elles sont placées dans un état quantique qui est donné par cette formule bon alors je me suis un peu amusé en mettant une formule compliquée mais le message que je voulais faire passer est le suivant l'état quantique dans lequel les perturbations sont placées à la fin de l'inflation est un état qu'on appelle un état comprimé squeezed state en anglais et en fait ce qui est amusant c'est que cet état quantique il est très connu des gens qui font de la physique en laboratoire notamment des gens qui font de l'optique quantique c'est un état quantique qui est étudié de façon routinière dans les laboratoires il se trouve que l'état des perturbations à la fin de l'inflation c'est exactement le même état quantique que les gens étudient dans des domaines totalement différents de la physique et il y a même quelque chose d'encore plus amusant c'est que vous savez peut-être que le corps noir le spectre thermique du corps noir est le corps noir le plus précis qu'on ait jamais trouvé dans la nature alors ici j'ai représenté le spectre du corps noir comme le satellite américain Kobe l'a mesuré puis les points de données sont les petits points un rouge et puis le spectre théorique c'est la courbe verte alors en fait les barres d'erreur ici ont été multipliées par 400 parce que sinon elles seraient tellement petites qu'elles seraient plus petites que la largeur du trait et en fait ça c'est vraiment le corps noir le plus précis jamais trouvé c'est à dire que même en laboratoire on ne serait pas capable avec la technologie actuelle d'en produire un aussi précis que ça et bien c'est la même chose pour l'état comprimé vous avez une espèce de compétition dans le monde notamment des gens qui font de l'optique quantique et qui est de savoir celui qui va trouver l'état le plus comprimé possible et technologiquement c'est extrêmement difficile en fait l'état le plus comprimé qui n'ait jamais été produit dans la nature c'est l'état quantique des fluctuations à la fin de l'inflation et il est beaucoup beaucoup plus comprimé que ce que les gens sont capables de faire avec la technologie actuelle en laboratoire donc vraiment quand on fait de la cosmologie et quand on étudie la théorie de l'inflation on tombe vraiment sur des situations à la fois extrêmes et très intéressantes alors maintenant venons-en aux prédictions de la théorie de l'inflation donc quand on observe les fluctuations du rayonnement cosmologique de fond on a affaire en fait à deux effets on a affaire aux fluctuations qui ont été produites pendant l'inflation mais évidemment ces fluctuations une fois que l'inflation s'est arrêtée elles ont continué d'évoluer et elles ont évolué jusqu'à ce que nous on les détecte donc en fait ce qu'on voit nous c'est la combinaison de ce qui a été produit pendant l'inflation et puis de l'évolution qui s'est produite après heureusement comme on connaît bien le modèle du Big Bang Show on pense qu'on connaît bien l'évolution des perturbations pendant la phase du Big Bang Show et donc en quelque sorte on peut retirer cet effet et à partir des observations avoir directement accès aux fluctuations aux propriétés des fluctuations produites pendant l'inflation alors comment on va faire pour caractériser ces fluctuations on va faire comme on fait toujours en physique on va calculer leur fonction de corrélation et on va commencer par calculer la fonction de corrélation la plus simple c'est à dire la fonction de corrélation à deux points et on va le faire dans l'espace de Fourier c'est à dire on va calculer le spectre de puissance donc l'idée c'est exactement la même chose que quand on analyse de la lumière on va essayer de produire un diagramme qui va nous dire quelle quantité de signal on a en fonction de la longueur d'onde de la perturbation à ton plus de rouge à ton plus de bleu c'est ce qu'on appelle le spectre qui nous donne donc puissance du signal en fonction du nombre d'ondes c'est à dire si vous voulez l'inverse de la longueur d'onde du signal considéré alors la théorie de l'inflation en tout cas dans sa version la plus simple fait une prédiction bien précise pour le spectre des fluctuations primordiales et la la prédiction de la théorie de l'inflation c'est que le spectre doit être une loi de puissance donc ça veut dire une certaine amplitude A fois le nombre d'ondes à une certaine puissance donc A est l'amplitude et la puissance ici N on appelle ça l'indice spectral alors ça veut dire que si je prends le logarithme de cette équation j'obtiens que le log de P en fonction du log de K doit être une droite dont la pente est donnée par la quantité N alors il faut que je vous dise que historiquement la situation où N est égale à 0 c'est à dire où le spectre ne dépend pas de l'échelle avait été considéré bien avant l'invention de la théorie de l'inflation ça portait même un nom ça s'appelait le spectre de Harrison Zeldovich et c'est ce qu'on appelle aussi de façon technique l'invariance d'échelle parce que le spectre ne dépend pas de l'échelle ne dépend pas de la longueur d'onde et ça ça avait été considéré par les gens bien avant en fait la théorie de l'inflation mais ce que vous voyez ici et c'est ce que je vais expliquer maintenant c'est qu'en fait la théorie de l'inflation prédit quelque chose de différent ne prédit pas exactement le spectre invariant d'échelle et ça c'est un point extrêmement important donc en gros l'inflation prédit à la fois l'amplitude et la pente et qu'est-ce que nous dit la théorie de l'inflation elle nous dit que pour les perturbations scalaires donc pour les fluctuations du champ d'un flaton la pente du spectre est en fait contrôlée par la dérivée du potentiel donc on remarque tout de suite quelque chose c'est que comme on sait que le potentiel doit être plat ou presque plat ça veut dire que sa dérivée doit être petite donc si sa dérivée est petite ça veut dire que ce nombre n doit être proche de zéro mais pas zéro parce que si le potentiel était exactement plat le champ ne pourrait pas bouger donc la prédiction de l'inflation c'est que vous devez être proche de zéro donc proche de l'invariance d'échelle mais vous ne devez pas être exactement à zéro vous devez avoir une légère déviation à l'invariance d'échelle et si vous êtes capable de mesurer cette légère déviation à l'invariance d'échelle vous dites quelque chose sur la forme du potentiel parce que si vous mesurez la pente du spectre vous dites quelque chose sur la dérivée première et seconde du potentiel et donc vous dites quelque chose sur V de phi donc ça c'est très intéressant ça veut dire qu'avec des observations astrophysiques on peut dire quelque chose sur la forme du potentiel à des échelles d'énergie absolument incroyablement et puis l'inflation prédit également la puissance du signal ou l'amplitude des fluctuations et en gros elle nous dit quoi elle nous dit que pour les perturbations scalaires l'amplitude c'est le taux d'expansion pendant l'inflation H au carré mesuré en unité de Planck dérivé par la divisé par la dérivée du potentiel donc vous voyez qu'ici on n'a pas accès directement à l'échelle d'énergie de l'inflation qui serait la valeur de H parce qu'il y a la présence de la dérivée du potentiel ici et on ne connait pas le potentiel de l'inflaton et donc pour les ondes gravitationnelles vous avez quelque chose de très similaire vous avez aussi une loi de puissance et vous avez aussi une donc ça veut dire qu'en diagramme logarithmique vous avez une droite et vous avez simplement deux différences la pente n'est contrôlée que par la dérivée première du potentiel et non pas la dérivée première et la dérivée seconde et puis l'amplitude des fluctuations est directement proportionnelle au taux d'expansion pendant l'inflation et c'est pour ça que les gens étaient si excités pendant l'affaire BICEP2 parce que pendant l'affaire BICEP2 donc c'était une affirmation de détection de l'amplitude des ondes gravitationnelles si vous détectez les ondes gravitationnelles leur amplitude vous mesurez directement le taux d'expansion pendant la phase d'inflation c'est-à-dire vous mesurez l'échelle d'énergie de l'inflation et ça c'est exactement ce qu'on cherche à faire malheureusement comme vous le savez les données BICEP2 se sont révélées être dues à la poussière et non pas aux ondes gravitationnelles primordiales mais il n'en reste pas moins que détecter les ondes gravitationnelles reste un objectif majeur en cosmologie de nos jours alors en fait ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez même calculer le rapport pour savoir quelle est l'importance relative des ondes gravitationnelles et des ondes scalaires vous pouvez calculer leur rapport donc vous prenez simplement l'amplitude des deux et puis vous voyez qu'en fait l'amplitude c'est pratiquement la même il y a juste le fait qu'il y ait la dérivée du potentiel qui fait la différence entre les deux donc quand vous prenez le rapport des deux vous trouvez quelque chose qui est proportionnel au rapport au rapport de la dérivée du potentiel sur le potentiel lui-même et ça on sait que c'est une quantité qui est petite puisque c'est la dérivée du potentiel et que le potentiel doit être plat donc ça ça nous dit quoi ça nous dit que T il est petit devant S et donc ça nous dit que les ondes gravitationnelles leur contribution elle est sous-dominante quand on regarde les anisotropies du rayonnement de fond par rapport à celle des scalaires et donc quand on regarde les anisotropies du rayonnement de fond on voit principalement des ondes scalaires et c'est pour ça que c'est si difficile de mesurer les perturbations tensorielles si difficile mais aussi si intéressant alors donc maintenant que je vous ai expliqué les prédictions de la théorie de l'inflation on va essayer de les comparer aux données récentes du satellite Planck je ne sais pas quelle heure il est combien de temps il me reste il me reste un quart d'heure c'est parfait alors la première chose qu'il faut savoir c'est que l'inflation est parfaitement compatible avec toutes les données astrophysiques que nous avons aujourd'hui d'abord on sait qu'après les données du satellite Planck on sait que l'univers est spatialement plat et ça évidemment c'est complètement compatible avec l'idée d'inflation puisqu'en quelque sorte l'inflation est faite pour ça on sait aussi que les fluctuations ont une phase cohérente alors ça c'est un peu plus dur à expliquer donc je ne vais pas l'expliquer en détail mais en gros la présence de ces pics dans le spectre de puissance des fluctuations du rayonnement de fond est une trace de cette propriété donc le fait qu'on voit ces pics ça c'est vraiment complètement compatible avec une phase d'inflation et puis il y a une autre chose qu'on sait c'est comme Françoise l'a discuté avant moi d'ailleurs c'est que en fait les données sont parfaitement compatibles avec les modèles les plus simples d'inflation et ça on le sait parce que les perturbations par exemple sont gaussiennes il y a des modèles plus compliqués par exemple où vous avez plusieurs champs ou alors où la forme du terme cinétique est plus compliquée et ces modèles ils ont tendance à produire des fluctuations qui ont une statistique qui est hautement non gaussienne et ce n'est pas ce qu'on observe donc ces modèles ils sont défavorisés et puis donc on sait que le spectre de puissance a la forme d'une loi de puissance alors ça c'est évidemment peut-être l'aspect le plus incroyable de l'inflation c'est-à-dire c'est une prédiction de l'inflation ce n'est pas une post-diction l'inflation a vraiment prédit que le spectre devait être légèrement devait avoir une légère pente elle l'a prédit avant qu'on l'observe donc ça c'est vraiment une prédiction donc ça quand on a une prédiction et qu'elle est confirmée par l'observation c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien et la prédiction est venue alors il y avait des indices déjà depuis longtemps mais enfin la prédiction est venue avec les données de Planck parce que c'est la première fois que de façon statistiquement significative on a pu mesurer la déviation la pente du spectre la déviation au spectre de Harrison Zeldovitch et puis bien sûr aussi une prédiction absolument cruciale de l'inflation c'est qu'il doit y avoir un fond d'onde gravitationnelle et donc malgré BICEP2 on n'a pas encore détecté ce fond d'onde gravitationnelle j'en parlerai un petit peu à la fin donc essayons maintenant de voir ce qu'on peut déduire des données de Planck alors ici j'ai rappelé quelle était la prédiction de l'inflation enfin des modèles les plus simples d'inflation pour le spectre de puissance donc une pente qui est contrôlée par les dérivés du potentiel une amplitude qui est donnée par cette expression alors on connaît l'amplitude des fluctuations parce qu'on sait que delta T sur T c'est 10 moins 5 et qu'est-ce que c'est que la fonction de corrélation à deux points ça revient à multiplier deux fois les fluctuations donc vous prenez 10 moins 5 au carré ça vous donne l'ordre de grandeur du signal et ça ça doit être égal à l'amplitude prédite par l'inflation maintenant je prends cette équation ça me donne H carré sur la masse de Planck au carré c'est ce terme ce terme et puis le V sur V phi je le mets de l'autre côté donc je mets masse de Planck au carré de ce côté-là de l'équation V phi il monte au numérateur et V il descend au dénominateur donc j'obtiens ça j'obtiens que le taux d'expansion pendant l'inflation au carré c'est cette quantité fois 10 moins 5 au carré mais cette quantité je sais qu'elle est petite elle est plus petite que 1 parce que c'est ça l'inflation c'est que le potentiel doit être plat donc je sais que H carré sur masse de Planck au carré doit être plus petite que 10 moins 5 au carré c'est-à-dire H sur la masse de Planck ça doit être plus petite que 10 moins 5 or la masse de Planck c'est 10 puissance 19 Gev donc ça ça vous dit immédiatement que H c'est plus petit que 10 puissance 16 ou 15 Gev si vous prenez en compte les facteurs 1 donc ça vous dit immédiatement que l'inflation a eu lieu à une échelle plus petite que l'échelle de grande unification donc vous voyez exactement d'où vient ce chiffre que j'ai montré dans un des premiers transparents que je vous ai montré ça vient simplement du fait qu'on connaît l'amplitude des fluctuations et puis une autre donc comme je disais une autre prédiction spectaculaire de l'inflation qui a été confirmée c'est donc la pente du spectre comme vous le savez Planck a maintenant mesuré cette pente et donc on a besoin c'est un événement vraiment très important parce que ça veut dire qu'on a maintenant besoin d'un nouveau nombre pour décrire toutes les données astrophysiques qu'on a on ne peut pas ignorer la pente et la pente du spectre c'est 0,96 donc ça ce sont les résultats de Planck pour les perturbations scalaires qu'en est-il des ondes gravitationnelles et bien comme vous le savez donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois nous n'avons pas de détection pour l'instant malheureusement la seule chose que nous avons c'est une une borne supérieure on sait qu'il y a à peu près disons grosso modo moins de 10% d'ondes gravitationnelles enfin disons que les ondes gravitationnelles participent à moins de 10% aux fluctuations du rayonnement des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond en fait cette borne est maintenant un peu meilleure si vous combinez les nouvelles données de Bicep avec Planck vous obtenez quelque chose comme 0.08 mais disons que l'ordre de grandeur n'est pour l'instant pas changé donc maintenant on a vu qu'on a deux quantités qui caractérisent les données c'est R qui est le rapport T sur S donc le rapport l'amplitude relative des tenseurs au scalaire et puis on a la pente NS du spectre des scalaires donc ça veut dire qu'en fait on peut se placer dans un espace où je mets R en ordonnée et NS en abscisse et puis essayer de voir à quel type de modèle on a affaire suivant l'endroit où on est dans cet espace alors grosso modo on obtient la chose suivante si vous êtes dans la partie verte donc pour les valeurs de NS et de R qui correspondent on a des potentiels qui sont de ce type là c'est à dire plat à l'origine et puis qui deviennent plus pentus pour des valeurs plus importantes du champ donc typiquement par exemple un potentiel qui serait une constante moins phi carré si vous êtes dans la zone rouge alors là vous avez typiquement affaire à un modèle parabolique m carré phi carré ou quelque chose de quartique peut-être lambda phi 4 et si vous êtes dans la zone grise disons alors là vous avez affaire à un potentiel qui est un peu de cette forme là mais qui a une valeur à l'origine qui n'est pas nulle et ça ça serait typiquement le cas des modèles à plusieurs champs que Françoise a mentionné qui seraient les modèles hybrides alors ça veut dire qu'avec les données observationnelles maintenant on peut savoir on peut tracer les contours dans le plan RNS et voir où on est aujourd'hui ce qui nous permet de dire quelque chose sur la forme du potentiel alors je vais vous montrer ce qu'on a obtenu donc ça c'était les contours on ne voit pas très bien mais c'était les contours de WMAP qui était un satellite de la NASA qui avait déjà mesuré avec une très bonne précision les anisotropies du rayonnement de fond avant Planck alors ça c'était la première la première publication des données ils ont eu une deuxième publication de données où vous aviez ces contours 1 et 2 sigma et puis maintenant on a les contours de Planck alors vous voyez que les contours de Planck contrairement aux contours de WMAP les contours de WMAP ils s'étendaient sur les trois régions possibles donc ça veut dire qu'on ne savait pas trop quelle était la forme du potentiel alors que les contours de Planck eux ils sont uniquement dans la région verte donc ça veut dire que d'après Planck le potentiel en gros il doit être de cette forme là c'est ce qu'on appelle des potentiels à plateau simplement parce qu'il y a un plateau ici donc ça c'est ce que nous dit Planck et en fait on peut faire un peu mieux et je vais terminer l'exposé par ça on peut essayer de caractériser de façon plus quantitative la façon dont un modèle rencontre des observations alors on peut tracer la façon dont un modèle rencontre des observations dans un diagramme encore une fois à deux dimensions où en ordonnée on place une quantité qui décrit la performance d'un modèle donc cette quantité elle est grande si le modèle il rencontre de bonnes façons des observations et cette quantité elle est petite si le modèle il ne fait pas un très bon travail donc ça veut dire que les bons modèles ils sont ici les mauvais modèles ils sont plutôt en bas parce que si on est ici cette quantité est grande et puis sur l'axe des abscisses on peut placer une quantité qui compte le nombre de paramètres contraints par Planck parce que si vous imaginez que si vous avez deux modèles d'inflation qui rendent compte des données de façon satisfaisante donc ils ont la même valeur ils sont au même endroit le long de cet axe ici mais il y a un modèle d'inflation qui a deux paramètres et l'autre modèle d'inflation qui en a 63 il est évident que le premier modèle est meilleur donc on voudrait que le nombre de paramètres alors je suis désolé parce qu'ici il y a un petit bug c'est le nombre de paramètres non contraints par Planck donc on voudrait que le nombre de paramètres non contraints par Planck soit zéro autrement dit que tous les paramètres du modèle soient contraints par les données donc ça veut dire qu'un excellent modèle devrait être ici c'est à dire qu'il est haut dans le diagramme parce qu'il a de très bonnes performances et il n'y a aucun paramètre qui n'est pas contraint par les données tous les paramètres de ce modèle sont contraints par les données on n'a pas 63 paramètres non contraints qui nous permettent de fiter tout ce qu'on veut alors eh bien on peut étudier donc dans ce diagramme la performance de tous les modèles d'inflation qui ont été proposés depuis 1981 en tout cas tous les modèles d'inflation dans la catégorie modèles simples ceux qui sont favorisés par les données ça fait à peu près 200 modèles alors si vous trace voilà ce que vous obtenez donc là c'est la quantité qui caractérise la performance d'un modèle nombre de paramètres non contraints vous avez ici quelque chose comme 200 modèles d'inflation alors ils sont tous un peu concentrés là donc en fait ici ce diagramme c'est juste un zoom de cette région et puis ce diagramme c'est juste un zoom de la meilleure région ici et puis finalement le diagramme ici c'est un zoom de la meilleure région ici donc en fait quand je suis quand je regarde ce qui se passe ici qu'est-ce que je dois faire pour trouver le meilleur modèle je dois prendre un modèle qui est haut dans le graphe et qui a zéro paramètre contraint zéro paramètre non contraint excusez-moi et alors si je fais ça qu'est-ce que je trouve et bien je trouve un modèle à plateau et ça c'est pas très surprenant parce que je savais déjà que j'étais dans la région verte mais je peux être plus précis et en fait ce que je trouve c'est aussi un modèle que Françoise a évoqué c'est le modèle de Starobinsky alors c'est un peu ironique parce que c'était le premier modèle d'inflation proposé ceci dit dans les années 80 au début de l'inflation quand même beaucoup de gens pensaient que m² fi² une simple parabole c'était quand même le plus simple et bien c'est pas du tout ce que Planck nous dit Planck nous dit que m² fi² ça ne marche pas bien voire pas du tout et que si vous voulez un bon modèle d'inflation c'est ça que vous devez faire un modèle avec un plateau donc si vous voulez un bon modèle d'inflation il ne faut pas faire ça il faut faire quelque chose comme ça et j'ai représenté ici la formule qui donne ce modèle de Starobinsky peu importe et je vais terminer par un dernier transparent et revenir à la question qu'on se posait au tout début de l'exposé maintenant qu'on sait quelque chose à propos de la forme du potentiel d'inflaton ça veut dire que peut-être on peut apprendre quelque chose sur la nature physique de l'inflaton quel est ce champ qui produit cette phase d'inflation et bien ce qui est amusant avec les résultats de Planck c'est qu'une explication possible peut-être probable ou en tout cas qui reste toujours d'actualité c'est que le champ d'inflaton soit le boson de Higgs et en fait si vous prenez le modèle standard de la physique des particules et que vous essayez de faire de l'inflation avec le boson de Higgs c'est une catastrophe ça marche absolument pas mais si vous prenez le modèle standard de la physique des particules plus la gravité et que vous rajoutez un terme qui est celui-là peu importe ce que c'est mais vous voyez c'est H fois R R c'est la gravité H c'est le boson de Higgs donc c'est un couplage entre la gravité et le boson de Higgs qui est contrôlé par une constante qui n'a pas de dimension qui a un pur nombre qui est Xi peu importe les détails mais si vous rajoutez un terme au modèle standard et bien là vous trouvez au miracle exactement le modèle de Starowinski et c'est ce que vous voyez ici ici c'est le potentiel vous voyez ici le fameux chapeau mexicain qui conduit à la transition électro-faible alors ici sur ce diagramme elle est complètement cette phase elle est complètement concentrée sur une petite valeur du champ et puis beaucoup plus loin des valeurs beaucoup plus grandes du champ vous retrouvez exactement le modèle de Starowinski donc peut-être peut-être en fait les données de Planck sont en train de nous dire quelque chose qui serait absolument spectaculaire c'est qu'on n'a pas besoin de physique au-delà du modèle standard et qu'on peut réaliser l'inflation avec le seul champ scalaire qu'on ait jamais vu c'est-à-dire le boson de Higgs évidemment on ne sait pas encore on a besoin de preuves plus importantes mais c'est quand même une possibilité assez incroyable alors maintenant je vais conclure donc conclusion comme nous l'avons expliqué plusieurs fois la théorie de l'inflation permet de résoudre certaines difficultés du modèle standard de la cosmologie donc ce n'est pas quelque chose qui remplace le modèle standard de la cosmologie c'est quelque chose qui le fait fonctionner mieux en plus et ça c'est très important ça permet d'expliquer l'origine des grandes structures observées dans notre univers et l'explication est absolument remarquable d'un point de vue théorique parce qu'elle combine relativité générale et physique quantique et vous savez que c'est difficile et d'un point de vue observationnel c'est en très très bon accord avec les données et en fait en tellement bon accord avec les données qu'aujourd'hui la logique elle est renversée c'est-à-dire on utilise les données astrophysiques pour essayer de contraindre la physique des particules alors il y a des questions importantes comme l'échelle d'énergie de l'inflation la nature du champ d'inflation la forme du potentiel qui reste certes sans réponse définitive pour l'instant même si on a des indications et quelle est la suite qu'est-ce qui excite la communauté des cosmologistes en ce moment c'est de reproduire l'histoire de BICEP2 mais cette fois avec une vraie détection c'est-à-dire de détecter les ondes gravitationnelles primordiales parce que c'est la seule prédiction absolument clé de l'inflation qui n'a pas été vérifiée donc vraiment il y a dans le monde maintenant pléthore de projets observationnels et expérimentaux vous avez des télescopes au Chili au pôle sud qui essayent de mesurer cette valeur de petit r le rapport tenseur sur scalaire vous avez des ballons qui essayent aussi de mesurer les tenseurs donc l'idée c'est qu'avec des télescopes au sol et des ballons si r est plus grand que 10-2 disons que dans les 5 prochaines années on le saura on aura une détection si r est plus petit là il faut faire il faut faire plus cher il faut faire plus efficace il faut lancer un satellite alors vous avez différents projets donc vous avez des projets européens le satellite Core qui n'est pas encore été accepté vous avez des projets américains comme Pixie et puis vous avez un projet japonais qui est en dernière phase de sélection qui s'appelle Lightbird et ces trois projets même s'ils ne sont pas reçus d'agrément définitif ont pour but d'aller chasser ces ondes gravitationnelles et leur cible c'est un petit r de 10-4 donc si r est plus grand que 10-4 à ce moment là ces satellites seront capables de détecter les ondes gravitationnelles et alors je termine juste par une seule réflexion c'est que si le modèle gagnant selon Planck est vraiment le modèle de Starobinsky c'est à dire en fait le modèle où le champ d'un flaton est le X et bien ce modèle prédit r égale 10-3 donc ça veut dire que si c'est le cas les futurs satellites donc là on parle de quelque chose à une échelle de dizaines d'années ou peut-être un peu plus 15 ans ces satellites seront capables d'aller voir les ondes gravitationnelles si ce modèle est correct et de la même façon évidemment si les satellites ne voient pas le signal ça permettra d'exclure cette possibilité voilà je vous remercie de votre attention et je m'arrête là merci Merci.